Salut à toutes et à toutes, c'est 7Fall71, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Infamous Seagun Sound sur PS4. Donc forcément, puisque c'était une exclue, alors une petite vidéo test où je vais vous dire, pendant cette vidéo, tout simplement ce que j'ai pensé du jeu. Voilà, donc juste déjà pour commencer, on ne va pas se le cacher, c'est un putain de jeu, ça c'est clair. Mais n'empêche que, mais n'empêche qu'il a quand même quelques petits défauts. Forcément, un jeu ne peut pas avoir une note de 20 sur 20, puisque un jeu, même le meilleur jeu du monde, a forcément un petit défaut. Et bah là, justement, c'est le cas, il n'en a pas qu'un, mais il en a plusieurs, et vous allez voir tout de suite. Alors, j'ai déjà commencé par énumérer les points positifs du jeu, c'est quand même plus intéressant que les points négatifs. Bref, en attendant, je ne sais pas du tout ce que je vais faire dedans. Je pense que je vais faire quelques missions Alex, ça pourrait être sympa. Alors, déjà, premièrement, Infimus Seagun Sound, donc c'est un jeu franchement super, super beau. Alors déjà, c'est un Apple Lord, il faut le savoir. Mais c'est également l'un des jeux qui était annoncé comme étant une grosse tuerie au niveau graphique. Donc moi, personnellement, je l'attendais vraiment de ce... Oula, qu'est-ce qui s'est passé ? J'attendais vraiment de ce côté-là, de ce côté-là, un jeu qui était super beau graphiquement. Et franchement, là-dessus, par contre, je dois dire, je dois se revoyer que je ne suis pas déçu du tout de la qualité graphique du titre. Puisque, sincèrement, c'est... Putain, il faut que j'aille où là ? Oh ! Je ne sais pas du tout, il faut que j'aille. Sincèrement, le jeu est de toute beauté. C'est de toute beauté. Bon, attends, je vais faire ça. C'est de toute beauté. De toute façon, regardez, on a une ville qui est modélisée vraiment à la limite, à la perfection. Par contre, je ne sais pas du tout si c'est... Apparemment, ce n'est pas vraiment le vrai theater. Mais peu importe, franchement, elle est super, super bien modélisée. Elle est vraiment super, super détaillée. On a plein de petits détails partout. Donc regardez, là, par exemple, vous voyez, là, on a tous des petits trucs par terre. Là, on a des petites feuilles qui volent. On a des arbres, des affiches, etc. C'est vraiment super, super complet en termes de... Bah, justement, de... En termes de... Ah ! Comment ça s'appelle ? De détails. Attends, je ne suis pas loin. Oh, je ne suis pas loin. Ah, ah, ah. Voilà. Je n'aurais jamais appris de lui. Mais Engdautry était bien plus malin que ce que je lui laissais croire. Il s'était déjà échappé de plusieurs prisons quand on nous l'a confié. Et puis, il n'a pas perdu la boule à Kardonkay. Une chose que même les détenus les plus intelligents avaient du mal à faire. Dans les rangs, la rumeur circulait que c'était peut-être bien lui qui avait causé l'accident de Salmon Bay. Il avait orchestré son évasion et celle des deux autres porteurs. Imagine à quel point Tami serait différent aujourd'hui s'il n'avait pas été dans ce convoi. Voilà. Donc, je vais laisser, histoire que vous écoutiez un peu à quoi ça ressemblait. Alors, oh là, mon dieu. Hop. Que je vous... Oui, j'étais en train de parler des graphismes. Donc, oui. La ville était super bien détaillée. L'un des jeux qui a la ville la plus détaillée, très honnêtement. Certaines personnes pourront peut-être pester contre la petite taille de la map. Attendez, que je ne me trompe pas de bouton. Tac. Alors, voilà. À quoi elle ressemble. Tac. Bon, ben, ça, j'en reviendrai plus tard. La taille de la map. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, elle n'est pas très grande, mais super, super, super détaillée, j'ai envie de vous dire. Question de ça, il n'y a aucun problème. Regardez. Regardez tous les petits détails qu'on a. On a des piétons un peu partout. Enfin, un peu partout. On a des piétons. Voilà. On a des piétons. Point. C'est tout. On a... Enfin, c'est vraiment super détaillé. Les architectures des maisons, les bâtiments, la fumée, etc. Etc. C'est vraiment, vraiment... Oh, mais tu vas te filer. Voilà. C'est vraiment super stylé. En terre. Enfin, c'est vraiment super stylé. Tiens, toi. Voilà. Les effets des pouvoirs, également. J'aimerais vraiment mettre un point d'accent là-dessus. Puisque, tout simplement, les effets, justement, des pouvoirs, c'est vraiment là que le jeu a voulu mettre l'accent. Alors, attendez. Que je vous montre le truc déjà le plus flagrant. Ah, bah, attends. Je vais donner vite fait le béton. Oh, merde. Pourquoi j'ai pris le béton ? Le con, je crois que c'était néon. Bah, attends, c'est pas grave. Putain. Non, non, non. Attends, je vais pas vous le montrer, celui-là. Parce que je vais pas vous spoiler. Donc, j'ai essayé de retrouver du néon, les amis. Parce que... Alors, attends. Hop. Au moins, ça vous montrera vite fait comment on fait. Attends. Enfin, j'en reparlerai après. Des pouvoirs. Hop. Tac. Nickel. Donc, oui. Regardez un peu. Regardez ça. La beauté. Enfin, les effets de lumière. Les effets de particules. Les effets des pouvoirs. Regardez ça. Un peu les effets. C'est vraiment super. Super, super. Bien réalisé. Franchement, c'est plus joli que Killzone. Killzone est déjà une grosse tuerie au niveau graphique. Mais alors, ce jeu, franchement, il fait encore plus fort. Enfin, je trouve. En plus, c'est un open world. Là, j'ai pris cher. Mais c'est normal. Vous inquiétez pas. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Après, au niveau des graphismes. J'ai fait une petite feuille. Mais avec eux, ça ne va pas être facile. Il faut que j'essaye de ne pas mourir. Voilà. Hop. Alors, attendez. Vite fait que je regarde. Tac, tac, tac. On joue les pouvoirs. Les personnages également. Je voulais mettre un petit point aussi sur les personnages. Enfin, les visages notamment des personnages. Attendez. 30 secondes que je fasse ça. Que je vous montre qu'il te fait après. À quoi ressemble, je vous laisse. Hop. Putain, la vache. Hop. Ah, je l'ai perdu. Mon dieu. Allez, là. Meurs. Bâtard. Il est où, celui qui fait des... Normalement, il y en a un qui les protège quelque part. Je ne sais pas trop où il est. Ah, hop. Voilà, c'est bon. Ok. Ah bah, il est là, tout simplement. Ah. Eux, je vous conseille vraiment de les attaquer au corps à corps, ces bâtards. Par contre, je ne sais pas du tout où il est. Je ne sais pas où il est parti. Hop. C'est vraiment au corps à corps que... Putain. C'est vraiment au corps à corps qu'ils sont faciles à maîtriser. Même si ça reste quand même assez laborieux. Mais j'ai découvert cette petite technique qu'il n'y a pas longtemps. Et très honnêtement, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de les attaquer au corps à corps. Bref. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc, regardez le visage, par exemple, de Destiny. Bah, attendez, c'est super. On est en contre-jour. Voilà, là, c'est peut-être mieux. Regardez le détail des personnages. C'est encore plus flagrant dans les cinématiques où vous avez des gros plans sur les personnages. Regardez la modélisation du personnage. Elle est super bien faite, etc. Enfin, tout est beau. Tout est bien fait. Tout est bien réalisé. Voilà. Je reviendrai après, peut-être, sur quelques bugs graphiques que j'ai pu avoir. Je vais passer maintenant au gameplay du jeu, puisque le gameplay du jeu n'est pas dégueulasse non plus. Alors, franchement, par contre, c'est super, super dynamique. Comme les autres, il fait mousse. Donc, moi, je m'attendais à un jeu... Enfin, à un jeu de cette envergure dynamique. Enfin, dynamique, quoi. Un bon jeu. Donc, très dynamique. Facile à prendre en main. Les pouvoirs sont vraiment énormes. On a vraiment des pouvoirs différents. Et ça fait plaisir. Et chacun... Chaque pouvoir a son petit truc. Regardez, là, par exemple, vous voyez... Je vous y montre. Regardez, là, par exemple, vous voyez que là, je passe... Hop ! Là, je suis au ralenti l'histoire d'un instant. Bon, après, ça, c'est une petite particularité. Du pouvoir, comme je viens de vous l'expliquer à l'instant. Voilà, donc, c'est une petite particularité. Ça, c'est une particularité du pouvoir également. Le fait de pouvoir se régénérer de la vie avec les deux petits trucs bleus que vous voyez. Enfin, les pattes bleues des ennemis. Ça, c'est pareil. C'est une petite particularité du pouvoir qui me permet, justement, de faire les combats beaucoup plus rapidement. Et c'est également pour ça que j'adore ce pouvoir. Regardez, quand je prends la fumée, ça me fait toute autre chose. Et quelque chose de très important, regardez en haut à gauche ma petite bombe, ma petite bonbonne. C'est tout simplement... Attendez, je vais essayer de trouver un autre truc. Ah, bah, attends, il y a un bus là-bas. Est-ce que c'est celui que je viens ? Je ne sais pas. Attends, on va aller voir. Ah, bah, attends, il y a des dealers. Je vais faire les dealers, c'est plus intéressant. Vous allez voir, justement, qu'est-ce que ça me donne, cette petite bonbonne. Il faut faire... Moi, je suis en karma bénéfique. Donc, il faut faire, justement, des bonnes actions. Alors, regardez. Hop ! Il faut faire, je ne sais pas si ce n'est pas autour de 7-8 bonnes actions. Donc, vous tuez, par exemple, 7 bonhommes en leur tirant dans les jambes, en les emprisonniers. Ça fait des bonnes actions. Et donc, en faisant ces bonnes actions, ça vous donne... Enfin, ça vous charge d'autres super pouvoirs que vous venez de voir à l'instant. Donc, là, bon, bah, voilà, ça m'en a redonné un peu de la bonbonne. Bon, bah, là, hop. Je vais aller chercher tout de suite la fumée où on était pour que vous voyez, justement, à quoi ressemble ce pouvoir fumée. Et vous allez voir que, justement, ça change tout au tout. Ça change vraiment l'expérience de jeu suivant vos pouvoirs parce que vos déplacements ne sont pas pareils. Vos coups spéciales ne sont pas pareils. Et bien entendu, les coups spéciaux ne sont pas pareils non plus. Alors, où est cette putain de fumée qui n'est pas dégueulasse non plus comme pouvoir ? Tac ! Alors, comme vous pouvez le constater, pour pouvoir absorber les pouvoirs, pour pouvoir acquérir vos pouvoirs, il faut aller à chaque fois les recharger, comme dans une Femus 1, par exemple, ou 2. C'est dans la même image. Sauf que vous avez sur votre petite carte, vous voyez là, par exemple, un petit point rose. C'est le néon. Le petit point bleu, c'est la vidéo. Et le petit point rouge, euh, jaune, pardon. Enfin, ouais, jaune-orange, c'est la fumée que vous voyez là. Donc, regardez, tac, là, ça lance des petits missiles. On a également une grenade de souffle qui permet, euh, bah, de, 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 de faire éternuer, enfin, de mobiliser les ennemis un court instant, enfin, d'appuyer triangle pour pouvoir les immobiliser plus facilement, etc. Donc, euh, d'ailleurs, alors, euh, ah bah attendez, je vais quand même essayer de trouver un truc assez intéressant dans le coin. Attends, il y a quoi là ? Euh, il n'y a pas de truc fort intéressant, là, par exemple ? Qu'est-ce que c'est que ça passe ? Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Je ne sais pas. Euh... C'est quoi que ça, là ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Euh, j'aurais bien aimé avoir un truc de dealer dans le coin. Bah attend, il y a un machin d'hupé, là. Je vais aller là. Hop. Voilà. Euh... Vous voyez également que je ne me déplace plus du tout pareil. Tu es le roi du monde ! Je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir avoir, par contre... Hop là. Par... En revanche... Hop. C'est beaucoup moins pratique de se battre avec ce pouvoir, par contre... Ça ne me donne absolument rien, en fait. Euh, non. Je ne veux pas drainer le béton. Ça, c'est hors de question. Ah ! Ils sont chiants, eux. Fuck you, man ! Euh, qu'est-ce que j'étais en train de raconter ? Donc, je ne sais plus. Ah oui, je suis en train de parler des pouvoirs. Euh... Donc, voilà. Un peu tous les trucs. Vous me dites différents machins des pouvoirs. J'aimerais bien vous montrer les trucs spécial de la fumée. Mais je crois que ça va être juste chiant. Euh... Ah bah, je suis con. Je vais plus faire des tags aussi. Sinon, pour pouvoir... Hop. Il y en a un là-bas. Taille. C'est nickel. Hop. Je vais faire un tag. Ça va me donner un truc bénéfique. Et je vais pouvoir attaquer plus facilement le truc du DUP qui est là-bas. Euh... Alors, attends. Je trouve que je le trouve vite fait. Bah, il est là. Alors, ça, c'est une petite quête d'annexe. Mais, euh... Hop. Ah oui, le pouvoir fumé vous permet également de passer à travers les murs. Donc, c'est assez sympa. Hop. Alors, en attendant. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le gameplay ? J'ai dit quoi ? Hop. C'est-ce qu'il à prendre en main ? Euh... Oui, donc, il est vraiment complet pour ce qui est justement... Oh ! Voilà. Pour ce qui est justement des pouvoirs qui ont vraiment pas mal de diversité. Qui ont vraiment un gameplay différent. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Ça a vraiment un gameplay différent sur le jeu. Euh... Et également, qu'est-ce que j'ai marqué ? Euh... Les... Le... Bah oui, le drainage. Ça, j'en ai parlé. Je vais aller leur dire. Donc, c'est pour drainer justement. Pour absorber vos pouvoirs. Donc, voilà comment ça se passe. Vous appuyez sur le clavier tactile. Et vous absorbez vos pouvoirs vers la source. Euh... Bah, justement, de celui-ci. Et également, les compétences. Puisque les compétences, bah, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Donc, le karma. Donc, je... Est-ce que je l'ai... Je crois que je l'ai marqué à part le karma. Euh... Attends. Je vais finir mon tag. Et je vais regarder sur ma petite feuille. Après, voir si je l'ai marqué à part ou pas. Euh... Hop. Sinon, je vais entamer directement là-dessus le karma. Euh... Oui, non. Je l'ai marqué. Oui, d'accord. J'ai tout relié au gameplay. Bah, voilà. Mais j'ai fait une petite feuille. Histoire d'avoir un peu tout sous la main pour pas être perdu. Parce que j'ai fait une vidéo avant, bah, qui a bugué. Encore une fois. Donc, ça me change de d'habitude. Et, euh... Bah, justement. Le petit problème, c'est que j'étais complètement perdu dans ce que je disais. Parce que j'avais pas fait de feuille. Et je me suis dit, c'est pas bien. Donc, du coup, là, j'ai mis une petite feuille. Hop. Alors, 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 alors. Il y a des dealers dans le coin. Putain, non. Il y a du monde partout, là. Attends. Je vais aller... J'ai stoppé un peu le tout. Hop. Esquive. Alors. Pfff. Voilà. Je sais pas si je suis encore attaqué, là. Merde, 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 merde. Tiens, foutez-moi la paix, bande de brutes. Voilà. Ok. Bah, c'est bon. Je crois que je peux faire mon tatouage. Mon tag, là, s'il vous plaît. Oh, putain, non. Je peux pas le faire, encore. Ils viennent d'où, ces abrutis ? Attends, je me tire. Hop. Oh. 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 Voilà. Ça aille. Dégage. Oh, putain, il y a du pop. Il y a du pop. Attends, je vais essayer de me concentrer 30 secondes. Oh. Ok. Oh, me suis trompé. C'était ça que je voulais faire. À la base. Je pense qu'il va revenir. Hop. J'en relance une. Tac. Nickel. Maîtrisé. Hop. Et maîtrisé encore. Nickel. Et je casse le truc de drogue qui doit être déjà cassé. Tout simplement. Tout bonnement. Alors, vous allez voir. Là, je vais aller au milieu du truc dupe. Pour tout simplement, ben... Que ce soit beaucoup plus facile pour moi. Voilà. Hop. Alors, on peut casser un peu les décors de temps en temps. Et franchement, c'est assez stylé. Ça, je vous le cache pas. Je vais essayer... Oh. Oh non, j'ai tué un civil. Ça m'a fait perdre ma bombe, je crois. Oh. Oh, je suis deg, là. Bon, je vais mourir parce que j'ai fait le con. Donc, il me faut un néon. Il me faut vite le pouvoir du néon. C'est possible. Ce serait... Voilà. Merci. Alors, je vais prendre vite fait avec le pouvoir du néon. Ça va être beaucoup plus... Beaucoup plus difficile de remplir. Voilà. Oh ! Obéis-moi quand je te parle. Tiens, voilà. Alors, vous voyez que c'est quand même plus facile avec le néon. Il a un peu cheaté, ce pouvoir, très honnêtement. C'est peut-être pour ça aussi que je l'aime bien. J'ai quasiment fait le jeu avec lui. Et honnêtement, c'est vraiment une tuerie, ce truc. Je surkiffe ce pouvoir. Et comme j'étais en train de parler, justement, du karma. Alors, comme vous le voyez, je suis en vrai héros. Donc, c'est la petite barre bleue en dessous, justement, de la bonbonne, là. Que je vous parlais tout à l'heure. Donc, en haut à gauche. Oh, attends. Hop. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas si ça suffit. Bah, tant pis. Ouais, je peux absorber du néon avec ça, là, je crois. Oui, on a en dessous. Très bien. Hop. Mais il me semblait y avoir déjà fait, ça. Mais visiblement, non. Alors, je vous conseille vraiment de booster, justement, votre petite... Voilà. Là, je vais aller chercher de la fumée. Qu'il doit y en avoir au-dessus, là, je crois. Hop. Normalement, il y en a un peu partout. De toute façon, il y a des pouvoirs pour, justement, que vous ne soyez pas un peu coincés. Ah, bah, attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais vite faire les visiers, eux, parce que sinon, ils vont me faire chier. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est super simple, en fait. Tu tires dans une seule jambe pour pouvoir les immobiliser. Mais, en fait, c'est juste parce que c'est des ennemis de merde, en fait. Donc, du coup, ça... Non. Oh. Oh. Fais pas le con. Fais pas le con. Fais pas le con. Tout simplement, on va rester un peu tranquille, là. Oh. Oh, non, pas ça. Attends. Voilà. Oh. Voilà. Parfait. Maintenant. Parce que si je prends du... Nickel, ça marche. J'aurais fait ça tout de suite, tout à l'heure. Ça aurait évité de perdre du temps. Alors, voici mon power spécial du feu. Oui, donc, comme je le disais, le karma est très important, puisque suivant vos actions, et ça, c'est vraiment énorme, suivant justement vos actions, et bien, vous allez, vous allez tout simplement changer le cours de l'aventure, et champ... Oh, d'accord, ça a strictement rien fait. Oh. What the fuck ? Non, pas le béton. Je veux pas le béton, ça. Je veux pas vous spoiler le béton. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de... Oui, le karma est très important, puisqu'il va changer plus ou moins vos compétences lors du jeu. Enfin, vos compétences au niveau du pouvoir, comme ceci, là, ce que je suis en train de faire, je crois que c'est une only gentille. Donc, pour ceux qui ont choisi le karma bénéfique, je suis pas sûr que vous l'ayez. Ah là, vous voyez, celui-là, fallait que je lui tire le soleil de battre, par exemple. Hop, donc, bon, c'est vraiment sympa. S'il est facile à monter, en plus, et... Alors, attends. Hop. Et, je sais plus où c'est que je voulais... Oh non ! Oh, t'es sérieux ? Un ennemi a battu. Fous-moi la paix. Voilà. Putain, la vache. Oh là. Je suis parti carrément en couille. Les justics sont très sensibles, honnêtement. C'est assez... Enfin, je trouve assez sensibles. C'est plutôt sympa. Au moins, ça rajoute du dynamisme au jeu. Putain, il me fait chier, mais j'ai envie bien qu'il y en ait un qui descend, là. Parce qu'encore une fois, c'est un peu le truc le plus OP, également, son pouvoir, avec lui, là. Voilà. En plus, ça me remet de la vie, donc c'est ça qui est assez agréable. Toutoutoutoutoutoum. Hop. Je sais pas où il est. Donc là, je stagne un peu dans le test, hein. Vous m'excuserez, mais c'est... J'espère pouvoir retrouver les ennemis. Bah, c'est pas grave. Attends, on va... Non ! J'ai redrainé le béton comme un vieux porc. Non, je m'en fous. Est-ce que ça marche, là ? Ah oui, c'est vrai qu'il joue pas. Alors, attends, on va reprendre le néon, on va pas se faire chier. J'ai jamais fait attention au pouvoir du néon, en revanche. Voilà. Allez, on va aller en l'air, parce que visiblement, ils sont tous en l'air. Ils ont pas vraiment envie de descendre. Je sais pas où ils sont. Hop. Alors, je vais vous montrer vite fait comment ça marche pour réveiller vos compétences au fur et à mesure du karma. Comme je l'ai dit au moins une cinquantaine de fois depuis le début de cette vidéo. Je sais pas crever, ça pourrait être sympa. Euh... Oh ! Ah oui, j'ai pris cher, là. Hop. Putain, mais il est où ? Eh, je me suis loupé, donc ça m'a pas régénéré. Régénéré en vie. Tac, c'est pas grave. Je peux pas le... Voilà, nickel. Ah ! D'accord, j'ai même plus mon truc. Jamais j'y arriverai, en fait. Non, c'est pas grave. Alors, hop. Je vais vous montrer vite fait comment ça marche pour les compétences. Où c'est ? Là, voilà. Alors, pour les compétences, c'est très simple. Il vous faut récupérer des fragments, donc des petits points bleus qui se situent dans la ville de plusieurs façons. Bon, je vous laisserai découvrir comment. Alors, comme là, vous voyez, par exemple, que je n'ai pas... Je ne peux pas avoir ceci, puisqu'en fait, il faut avoir le karma maléfique. Et là, il faut avoir le karma bon pour l'avoir, donc bénéfique, le karma gentil. Avec des fragments, vous dérouillez ceci. Et vous en avez vraiment énormément. Et vraiment, ça change en fonction de vos choix, en fonction de vos actions. Vous avez vraiment de quoi faire. Donc là, j'ai quasiment tout, moi, si je ne me trompe pas. Enfin, à part ceci, là, à part les trucs de la vidéo. Puisque c'est dans les derniers, donc je n'ai pas tout acheté. Et puis, celui-là aussi, je n'ai pas acheté d'ailleurs. Je ne sais pas trop ce que ça fait. On voit comment ça marche. C'est vraiment tout con. Vous améliorez vos pouvoirs. Enfin, vous faites vos pouvoirs comme vous voulez. Enfin, comme vous voulez, gentil ou méchant. Mais attention, il y aura des répercussions. Des répercussions un tout petit peu sur l'histoire et plus sur les pouvoirs. Et ça, franchement, c'est plutôt sympathique. Je voulais faire également une petite parenthèse sur le héros dans les bons points du jeu. Puisque moi, je me suis vraiment bien attaché au héros. Je l'ai vraiment très adoré. Parce qu'en fait, je l'ai trouvé super humoristique. Super drôle, quoi. Super charismatique, en fait. Il a vraiment son truc à lui, quoi. Il n'est pas... Enfin, je ne sais pas. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Il est drôle. Il fait vraiment ce qu'il veut. Il ne se casse pas la tête. C'est vraiment énorme. Je l'aime bien. Il cause beaucoup. Moi, j'aime bien quand les héros des jeux s'expriment comme ça. Ils racontent des conneries en jouant. Je ne sais pas. Moi, par exemple, je ne sais pas. Ouai, ça fait mal. Ou des trucs comme ça. Tu vois, ça m'amuse. Je ne sais même pas s'ils bégissent de phrase. Vous m'excuserez, mais je suis un peu obligé d'utiliser le béton. Hop. Enfin, oui, je n'ai pas le bien choix. Mon Dieu, mais aspire ce fragment à la con. Voilà. Bordel. Ok. Le bras était... C'est limite... Putain. Je veux le néon. Est-ce que c'est si compliqué que ça à comprendre ? Oui ou non ? Hein ? Voilà. Donc, bon. J'ai vraiment bien... Enfin, c'est juste histoire de dire que j'avais bien aimé le personnage. Je vous laisserai découvrir un peu plus. Donc, c'est j'origine et tout. Enfin, oui, c'est j'origine plus ou moins. Parce que bon, il n'y a pas non plus des kilomètres à comprendre. J'aimerais juste trouver une sorte de néon ou un truc du genre. Ce n'est pas de sympa. Bon, ben, je ne voulais pas vous montrer le béton, mais bon, désolé. Hop. Ah, là, je vais monter. Où c'est qu'il est ? Ce con ! Oh ! Fuck you, shit. Voilà. Donc, normalement, j'ai débrouillé un peu tous les trucs du dupe. Ça fait plaisir. Voilà. Ah, putain, il y a du néon qui est pas loin là-bas. Ok, je vais y aller. Voilà. Il devrait être le long. C'est le moment d'enquête. Voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre ? Je viens de taper dans le micro. Excusez-moi. Ah oui, la bande son. J'ai vraiment bien aimé la bande son. Tout simplement, ben, parce que je trouve qu'elle colle vraiment en jeu. Vraiment en jeu. Quand vous avez de l'action, regardez. Enfin, j'aime bien. Je trouve que dès qu'il y a de l'action, elle colle vraiment bien. Vous avez une petite musique d'ambiance. Là, putain, tu te vas me faire chier. Donc, toi, je te prisonne. Voilà. Ah, ben, d'accord. Il n'y a personne qui est sorti du truc. Ok. Je trouve vraiment qu'elle colle vraiment à l'ambiance que vous êtes... Enfin, ce que vous êtes en train de faire. Elle colle. Même, vous avez une petite musique d'ambiance. Enfin, moi, j'ai une petite musique d'ambiance assez sympa, je trouve, quand on se balade comme ça dans la ville. Je trouve ça sympa, puisque tous les jeux ne me proposent pas. Ah, je crois que... Je crois qu'en fait, je suis en train d'aspirer le néon à la place du fragment. C'est génial. Ah, voilà. Nickel. Qu'est-ce que je voulais raconter ? Ah oui, la bande son qui est vraiment pas mal. Le bande son des pouvoirs et tout. Regardez. Hop, les petits bruits que ça fait quand vous tirez et tout. Le... Hop, le petit charge tag. Voilà, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'accroche bien. La caméra du jeu est pas dégueulasse. Franchement, elle est pas mal. Elle est potable. Elle est même plus que potable. Même si quand vous êtes dans des petits endroits, des fois, ça arrive que ça part un peu en couille. Mais bon, comme dans tous les jeux, j'ai envie de vous dire, elle part un peu... Ça arrive qu'elle peut partir en couille. Alors, attends. Vite fait. Un gros arbre. Est-ce qu'un gros arbre avec deux poteaux... Est-ce qu'on me voit ? Est-ce qu'elle me voit là, par exemple, si je suis là, ce poteau ? Non. Je crois que... Je crois qu'elle est vers un bâtiment. Alors, ça, ça... Ah. Attends. Je crois que c'est par là. Genre, là, elle doit vraiment me voir. Non. Même pas. Tourne pas. Bah, pourtant, j'aurais parié qu'elle était par là, tu vois. Ah bah oui, elle était bien là, regarde. Hop là, nickel. Alors, voilà. Attendez. Vite fait. Si je marquais quoi ? Super kiff... Ah oui, super kiffant. Oui, le jeu est super kiffant. Voilà, donc ça... Bon, c'est bon à savoir. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Mais non, c'est vrai que le jeu, en plus, c'est super kiffant. C'est super... Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé le jeu vraiment kiffant. Donc, c'est vraiment... Vous faites plaise en jouant. Vous ne vous cassez pas la tête. Je ne me suis vraiment pas cassé la tête. C'est rare sur un jeu que je ne me casse pas la tête. Mais sur celui-là, je ne me suis vraiment pas cassé la tête. Je me suis vraiment éclaté de bout en bout. Voilà. Donc, bon, la durée de vie, c'est 8 heures de durée de vie. Donc, ça peut paraître court ou ça peut paraître long. Donc, ben, moi, j'ai marqué dans les points positifs. C'est 8 heures de durée de vie. Solo, hein. Attention. Oh, merde ! Solo, je tiens à préciser. Donc, qu'est-ce que j'appelle solo ? C'est la durée de vie du jeu. Du jeu, donc, la campagne, quoi. Entre guillemets, ce sont les quêtes secondaires. Donc, ça, ça en fait partie, justement, des quêtes secondaires. Alors, maintenant, je vais un peu parler des points négatifs vite fait. Là, j'ai essayé de faire une vidéo qui n'est pas trop trop longue. C'est possible. Alors, pour les points négatifs, premièrement, j'ai noté que le jeu était plutôt répétitif dans son ensemble. Alors, attention, pour moi, ce n'est pas le plus gros défaut du jeu, puisque j'ai adoré. Donc, je m'explique vite fait. J'ai noté ce point en négatif, puisqu'il peut paraître chiant pour certaines personnes. Moi, j'ai essayé de me mettre un point objectif par rapport au jeu. Le jeu peut paraître répétitif. Ouais, allez, on va faire ça vite fait. Peut paraître répétitif, c'est clair et net. Ça, je veux bien le comprendre que les personnes... Ça, c'est vrai que le jeu est plutôt répétitif. Vous faites plus ou moins souvent la même chose. C'est un peu dommage. En termes de quêtes annexes, c'est pareil. Toutes les quêtes annexes ressemblent énormément. Vous avez très peu de diversité. On a eu la promesse d'un DLC solo. D'un DLC, oui, solo. Tout ça, ça ne va pas être un DLC multi-joueur. Comme quoi, le jeu aurait un DLC gratuit, etc. On verra ce que donne ce DLC en attendant les quêtes annexes. Moi, je juge un jeu sur sa qualité finale et non sur sa qualité une fois qu'il a tous ses petits DLC bonus. Là, si je peux me permettre... Putain, je ne comprends pas où il est le truc. J'ai vraiment du mal avec ça. Voilà, donc, il peut paraître répétitif. Et j'ai également trouvé certains combats assez longs, justement. Assez longs et assez pénibles. Bon, ben, certains... Oh, putain, yes, je vais y faire tout de suite. Certains boss, tu vois. Vraiment, le boss de la vidéo était vraiment long. Mais super intéressant. En revanche, j'ai trouvé vraiment des combats super intéressants et dynamiques. C'est pour ça que je trouve vraiment... Enfin, je trouve... Enfin, je dis ça, mais... Oh, putain. Allez, vas-y, c'est parti. On y go. On y go. C'est pour ça, donc, je suis entre les deux, en fait. En fait, si vous voulez, ils sont intéressants, mais chiants, surtout... Ah, attends, je vais me faire vite fait, parce que sinon, ça va être juste historique pour vous. Allez, alors, comme j'ai dit, moi, je les trouve intéressants, les combats. Mais c'est vrai qu'ils peuvent être longs. Alors, honnêtement, moi, je sais pas si... Enfin, comme je vous l'ai dit, je sais pas trop de ce côté positionné. Moi, je me positionne du côté où ça me gêne pas, parce que j'ai quand même bien aimé le truc, tu vois. Mais c'est vrai que certaines personnes peuvent paraître chiant, comme par exemple le boss, comme je l'ai dit dans la vidéo, qui est super long, tu vois. C'est vrai qu'à la force, ça peut paraître chiant. Meurs, bâtard. Voilà, merci. Après, voilà, c'est encore une fois, c'est une question de goût. Moi, personnellement, ça m'a pas trop gêné. Oh, salut ! Tu viens vers moi direct, comme ça, sans raison ? Bah, écoute, vas-y, fais-toi plaisir, mon pote. Alors, attends, y'en a pas qui sont pas... Ah. Voilà, nickel, parfait. Est-ce qu'il y en a un autre pas loin ? Ah bah, mais celui-ci, je lui tire dessus direct. Attends, j'ai une idée. Ah bah, d'accord, y'en a un là. Hop. Ah, 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 oh. Voilà, donc, certains, certains combats. Même les trucs contre le DIP, ça peut paraître long par moment. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai trouvé également l'IA du jeu vraiment bof, vraiment bof. Très honnêtement, il y a des fois, vous êtes derrière, elle vous le calcule pas une seconde, elle vous tire pas dessus. Alors, franchement, des fois, ça peut paraître cool quand vous êtes en mode posture, mais bon, moi, je trouve ça quand même un peu bof, quoi, venant d'un jeu next-gen. Je trouve ça un peu bof, voilà. Je trouve ça dommage d'avoir ça pour un jeu next-gen. Bon, voilà, donc, par moment, elle va être très bonne, mais par moment, elle va être très bizarre. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment un petit point, c'est vraiment un petit point, mais c'est vraiment, je trouve ça vraiment étrange. C'est assez rigolo, même quand vous êtes derrière l'ennemi, qu'il vise, il tire, mais vous êtes pas en face, vous êtes complètement à l'opposé de lui. Franchement, c'est assez énorme comme truc. Et j'ai également pu constater un peu de clipping par moment. Alors, attendez, est-ce qu'on va... Alors, attend, veste personnalisée, le crocodile, paramoute et débarrasser des patrouilles du dupe, destination voyage rapide. Alors, je vais voir, vite, veste, veste, à quoi elle ressemble, là ? Oh. Attends, c'est là-dedans, je crois. Alors, attends, ça, c'est quoi ? Au tranquille, veste des deselines, le crocodile, édition collector, au tranquille. Faut voir, c'est là qu'elle ressemble. Oh, elle est pas mal. Ah, j'aime bien, ouais, je garde celle-là. C'est quoi qu'il y a là ? Je sais pas. I don't know. Voilà, donc, quelques petits clippings par moment. Franchement, et je vous le dis honnêtement, je suis vraiment honnête, le clipping, j'en ai une seule fois. Une seule fois du clipping dans tout le jeu, ça va, quand même. Je le mentionne quand même, mais bon, ça va, c'est quand même relativement raisonnable pour un jeu, un open world. En général, c'est truffé de clippings, on va pas se le cacher. GTA est truffé de clippings, etc. Vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est sur PS3. C'est complètement vrai, mais vous aurez raison de me le dire. Mais dégage, pireille, laisse-moi mes dealers tranquilles. Voilà. Hop. En fait, j'étais parti dans une guerre contre le DINP, alors j'étais à la base, je vais y faire ça. Hop. Je n'ai même pas parlé du scénario, je suis en train de penser, c'est pas grave, je vais finir avec ça. Et j'ai également eu quelques petits ralentissements lors des super pouvoirs uniquement. Je dis vraiment uniquement, parce que j'en ai pas eu autrement. C'est tout simplement lorsque j'utilisais le super pouvoir du Néon, j'ai eu quelques petits ralentissements. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais bon, c'est pas fréquent. Là, je n'en ai pas eu, je crois, pendant la vidéo. Peut-être un juste avant, là, ça se peut, par contre. Mais non, je ne crois pas avoir eu plus de trucs. Putain, tu commences vraiment à me saouler, toi, vas-y. Il est où ? Ah putain, il est passé à travers, ce con. Ils sont vraiment en chiant, eux. Allez. Hop. Dégage. Je crois qu'il a eu. Voilà, allez. Fous-moi la paix, merde, là, j'en ai marre. C'est quoi, ça ? Ah, mais c'est peut-être l'évêage rapide, les deux petites flèches. Également, qu'est-ce que je voulais vous parler ? Je crois que je suis un peu... Ah ! Également un point qui m'a assez frusté, c'est ça, regardez. Alors, attends, est-ce que je vais pouvoir... Attends, on va essayer de trouver un grand bâtiment. Normalement, ce n'est pas ce qui manque, puisque la structure de la ville est quand même pas mal du tout. Il y a vraiment de quoi faire. Alors, attendez. Oh, putain, les effets de soleil, là. Ça m'a carrément ébloui, quoi. Ça, c'est des trous, j'en ai rien à foutre, moi. Voilà, alors... Ah bah, attends, voilà. Il y a un bâtiment qui s'escalade assez propice. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous y montrer ? Alors, hop. Ah, là, ça va. Ça ne bug pas trop. En général, l'escalade est complètement, je trouve, bizarre. Déjà, la physique, quand vous escaladiez du jeu, est assez étrange. Mais en plus, des fois, c'est complètement bugué. Enfin, bugué. Des fois, c'est complètement foiré, je trouve. Parce qu'en fait, si vous voulez... Voilà, par exemple, là, il y a des fois, il ne veut pas s'accrocher. C'est chiant. C'est vraiment frustrant et vraiment chiant. Bon, de toute façon, une fois, vous avez le néon, après, vous vous en foutez tous. C'est tellement... Après, une fois... Le jeu, en fait, prend tout son sens une fois que vous avez récupéré le pouvoir néon. Après, le jeu prend vraiment tout son sens. Au début, ça peut paraître un peu chiant. Mais une fois que vous avez les pouvoirs... Mais qu'est-ce que vous amusez ? Mais qu'est-ce que c'est une tuerie, sans déconner ? Après, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à apprécier le jeu. Enfin, j'ai apprécié dès le début. Je vous le dis cash. Mais j'ai encore plus apprécié le jeu une fois que j'avais eu, justement, le pouvoir du néon. Puisque c'est vraiment... Pour moi, je savais avant de jouer... Avant de... Ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais je savais que j'allais prendre ce pouvoir avant d'acheter le jeu, en fait, si vous voulez. Donc, je... Enfin, voilà. Je suis vraiment pas déçu de ce pouvoir. Je l'attendais vraiment. Je suis plutôt content. J'attendais également beaucoup le jeu. Et je suis très content. Pour ce qui est du scénario, franchement, il est pas dégueulasse. Il est vraiment pas dégueulasse du tout, même, je dirais. En fait, si vous voulez, vous êtes un porteur. Donc, les porteurs, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est les mecs qui peuvent avoir des super pouvoirs, bah, comme des slines. Donc, ils peuvent avoir des pouvoirs en touchant un peu n'importe quoi et n'importe qui. C'est en touchant n'importe quoi que l'on devient n'importe qui. Alors, voilà. Donc, bon, après, bah, justement, vous devez, justement, récupérer le pouvoir béton, que je n'ai pas trop voulu vous montrer, pour, justement, sauver votre, entre guillemets, famille. Et, également, esquive ! Et, également, justement... Ah, merde, j'en ai plus, putain, d'accord, je me disais, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, je vais y aller au corps à corps, ça sera plus simple. Ah ! Tiens ! Oh, y'a ! Oh, y'a ! Ah ! C'est bon, ok. Béton ? Non, je m'en fous. J'ai le néon qui se trouve là. Voilà, je vais vous montrer vite fait la vidéo, histoire que vous voyez un peu tous les pouvoirs, quand même. Ça peut être sympa pour vous. Hop ! La vidéo qui devrait pas être loin. Bah, attendez, non, il y en a une là. Voilà, hop ! C'est sympa, un pouvoir se balader comme ça. Allez, baladez ! Euh... Voilà ! Alors, pour le scénario, franchement, il est pas dégueulasse. Euh... Je vous en dis pas trop pour pouvoir trop vous spoiler pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. Tout simplement. Euh... Oh, attendez ! Oh, je vais vous montrer aussi le truc de ce jeu, de ce... Le spécial de ce pouvoir, puisqu'il est quand même relativement énorme. En fait, vous les aurez tous eus, à part le béton. Parce que, bon, je vous laisse quand même deviner le béton, parce que c'est le dernier pouvoir. Là, je vous le spoil pas, j'ai pas envie. Euh... Voilà, donc, pour résumer, en très gros, euh... Très bon scénario. Enfin, bon scénario, plutôt. Qui va pas... Qui va peut-être pas chercher vers moi par moment, mais qui est vraiment pas mal. Avec un bon système... Un bon système de karma, justement. A bon... Des pouvoirs. Vous voyez, les pouvoirs qui sont vraiment... Euh... Ils sont vraiment pas fait chier, entre... Enfin, non, ils sont vraiment fait chier. Donc, chaque pouvoir a vraiment son truc, a vraiment son intérêt. Et ils sont, moi, je les trouve tous sympas, tous aussi sympas les uns que les autres à utiliser. Euh... Voilà, donc, franchement, c'est vraiment... C'est vraiment délire. Euh... Et je deviens invisible, n'est-ce pas ? Euh... Donc, superbographiquement, une durée de vie, euh... Pour ce qui est des missions principales, euh... Dans la moyenne des jeux actuels. Ah, peut-être à peine plus faible, on va dire. Euh... Les quêtes annexes qui se font très rapidement, également. Euh... Mais non, normalement, on aura un DLC gratuit, hein. Enfin, je dis bien normalement. Euh... Hop, une petite astuce. Regardez, tiens, pour ceux qui voudraient avoir de la fumée un peu... Un peu n'importe quand. Bah, voilà, comment il faut faire. Euh... Voilà, donc, un héros vraiment charismatique, un bon gameplay, un bon graphisme, un bon scénario. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et pour terminer, la question peut-être que vous attendez tous, mais ce jeu vaut-il le coup de l'acheter sur PS4 ? Eh ben, moi, je dirais oui. Par contre, de là, acheter une PS4 rien que pour ce jeu, par contre, ça fait cher 400€ le jeu. Euh... Très honnêtement, attendez. Attendez The Order, je pense que là, après, ça vaudra le coup. Attendez, cet été même, je dirais. Euh... Je pense qu'on aura vraiment de très... Enfin, attendez, attendez tout simplement que les jeux sortent. Là, vous allez me dire... Enfin, là, je pense que c'est le moment d'acheter, justement, les next-gen, puisqu'il y a vraiment des bons jeux qui s'annoncent, surtout au mois d'avril, la Watchdog, etc., etc. Donc, moi, je vous conseillerais, justement, d'acheter le pack Infamous, la pack PS4 Infamous, ça reviendra moins cher. Et... Et puis, voilà, tout simplement. Donc, j'ai fini avec ce test. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez... que ça vous aura éclairci sur certains points, que ça vous aura pas trop ennué, etc., etc. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur ce jeu, ou sur d'autres, hein, peu importe. Et on se retrouve à très vite. Allez, salut à tous, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501